Yoga pour le succès Les pratiques du cou Les systèmes neurologiques et énergétiques se ramifient tous deux considérablement entre les homoplates et au-dessus. Ce dont maintenir la région du cou en bon état est très important. En 3-4 minutes de ces pratiques pour le cou, vous verrez distinctement que vous êtes beaucoup plus alerte et la léthargie du corps disparaîtra. Il y a un niveau de régénération neuronale plus élevé. L'acuité mémorielle et intellectuelle est aussi améliorée. Voici quelques instructions qui créeront des conditions optimales et augmenteront sensiblement votre réceptivité aux pratiques. Veuillez vous assurer que les téléphones sont en mode silence ou éteints. Il est conseillé de ne pas faire la pratique avec l'estomac plein ou immédiatement après un repas. Veuillez vous asseoir avec la colonne vertébrale droite de manière confortable, les mains non croisées et les paumes ouvertes. Ces conditions vous prépareront à être dans un état de réceptivité accrue et à retirer les plus grands bénéfices des pratiques. Ces pratiques sont très sûres et simples et peuvent être faites par n'importe qui. Les pratiques que nous allons apprendre ici peuvent être faites par toute personne âgée de 7 ans et plus. Si vous portez des lunettes, pendant la pratique du yoga, veuillez les enlever et les garder près de vous. Maintenant, nous allons faire un certain ensemble de pratiques pour le cou. Cela vous aidera à détendre les muscles tendus dans la région du cou et des épaules. Nous allons maintenant regarder les 3 premières pratiques pour le cou. Observez s'il vous plaît. Tenez-vous debout avec vos pieds confortablement écartés et parallèles l'un à l'autre. Gardez vos bras et vos épaules relâchées et détendues. Assurez-vous que votre cou est souple comme une corde. Aucune raideur d'aucune sorte. Les yeux fermés. En expirant, lentement et doucement, abaissez votre menton sur votre poitrine. Ceci est la position de départ. Maintenant, en inspirant, remontez doucement votre tête et basculez-la en arrière. En expirant, abaissez votre tête sur votre poitrine. Ceci est un cycle. Vous ferez ceci 3 fois. Maintenant, nous allons voir la deuxième pratique pour le cou. En inspirant, lentement et doucement, tournez votre tête vers la droite jusqu'au point extrême où vous pouvez tourner. En expirant, ramenez-la au centre. Maintenant, en inspirant, lentement et doucement, tournez votre tête vers la gauche jusqu'au point extrême où vous pouvez tourner. En expirant, ramenez-la au centre. Ceci est un cycle. Vous ferez ceci 3 fois. Et maintenant, nous allons voir la troisième pratique pour le cou. En expirant, en expirant, lentement et doucement, amenez votre oreille droite vers votre épaule droite jusqu'au point extrême où vous pouvez aller. En inspirant, ramenez-la. En expirant, lentement et doucement, amenez votre oreille gauche vers votre épaule gauche jusqu'au point extrême où vous pouvez aller. En inspirant, ramenez-la. Ceci est un cycle. Vous ferez ceci 3 fois. Maintenant, nous allons faire 3 cycles des 3 premières pratiques pour le cou. S'il vous plaît, levez-vous. Mettez-vous debout, avec vos pieds écartés de manière confortable et parallèles l'un à l'autre. Gardez vos bras et épaules relâchés et détendus. Les yeux fermés. En expirant, lentement et doucement, abaissez votre menton sur votre poitrine. Ceci est la position de départ. Maintenant, en inspirant, doucement montez votre tête et basculez-la en arrière. En expirant, descendez votre tête sur votre poitrine. Deuxième cycle. A nouveau en inspirant, montez votre tête et basculez-la en arrière. En expirant, redescendez-la. Troisième cycle. Assurez-vous que vos épaules sont relâchées, sans tension d'aucune sorte. Maintenant, pour la deuxième pratique, venez en position de départ. Votre tête devrait être droite, les yeux fermés. En inspirant, lentement et doucement, tournez votre tête vers la droite. en expirant, en expirant. ramenez-la au centre. Maintenant, en inspirant, lentement et doucement, tournez votre tête vers la gauche. En expirant, ramenez-la au centre. Deuxième cycle, à droite, à gauche, à droite, à droite, à droite, à droite, à droite. Troisième cycle, faites-le doucement, vous pouvez même maintenir l'étirement pour un moment, et puis revenir. Revenez en position de départ. Maintenant, nous allons faire la troisième pratique du cou. À nouveau, votre tête est droite, les yeux fermés. En expirant, lentement et doucement, amenez votre oreille droite vers l'épaule droite. En inspirant, ramenez-la. En expirant, lentement et doucement, amenez votre oreille gauche vers votre épaule gauche. En inspirant, ramenez-la. En expirant, lentement et doucement, amenez votre oreille droite vers l'épaule droite. En expirant, lentement et doucement, amenez votre oreille gauche vers votre épaule gauche. En inspirant, ramenez-la. Veuillez vous asseoir de façon confortable. Maintenant, nous allons apprendre les quatrièmes et cinquièmes pratiques pour le cou. À nouveau, vos pieds sont écartés de manière confortable et parallèles l'un à l'autre. Les yeux fermés. En expirant, descendez votre menton sur votre poitrine. Ceci est la position de départ. En inspirant, lentement et doucement, faites une rotation de votre tête vers votre épaule droite. En inspirant, votre tête bascule en arrière. En expirant, elle descend à nouveau. Ensuite, changez de direction et faites une rotation dans la direction opposée. Ceci est un cycle. Vous ferez ceci trois fois. Et pour la cinquième et dernière pratique pour le cou, faites une rotation de vos épaules vers l'avant. En inspirant, montez-les. En expirant, descendez-les. Faites ceci trois fois. Maintenant, faites une rotation de vos épaules vers l'arrière. En inspirant, montez-les. En expirant, descendez-les. Faites ceci trois fois. Maintenant, nous allons faire les quatrièmes et cinquièmes pratiques du cou ensemble. Levez-vous s'il vous plaît. En expirant, vérifiez que vos pieds sont parallèles l'un à l'autre. Les yeux fermés. En expirant, descendez votre menton sur votre poitrine. Ceci est la position de départ. En inspirant, lentement et doucement, faites une rotation de votre tête vers votre épaule droite. En inspirant, votre tête bascule en arrière. En expirant, elle descend à nouveau. Faites un tour complet. Ensuite, changez de direction et faites une rotation dans la direction opposée. Nous allons faire deux autres cycles. Deuxième cycle. Faites une rotation de votre tête vers votre épaule droite. Assurez-vous que la partie supérieure de votre corps reste immobile pendant que vous faites tourner la tête. Changez de direction et faites une rotation vers l'épaule gauche. Changez de direction et faites une rotation vers l'épaule gauche. Troisième cycle. Faites-le lentement avec la respiration. Et maintenant, nous allons faire la cinquième pratique pour le cou ensemble. Votre tête est droite. Le haut du corps détendu. Les yeux fermés. Faites une rotation de vos épaules vers l'avant. En inspirant, montez-les. En expirant, descendez-les. Faites ceci trois fois. Maintenant, faites une rotation de vos épaules vers l'arrière. En inspirant, montez-les. En expirant, descendez-les. Faites ceci trois fois. Quand vous avez terminé, veuillez vous asseoir confortablement. Pour réussir dans le monde, deux qualités fondamentales sont que vous devez être capable d'exploiter les prouesses de votre mental et de votre corps. Pour réussir dans les prouesses de votre corps. Merci. Merci. Merci.